Bonjour Bérénice. Bonjour à tous, bonjour. Alors, c'est presque une ironie du sort, de plus en plus de fonctionnaires ont des difficultés à se loger et à trouver un foyer décent, c'est incroyable. Et oui, alors pour vous expliquer un petit peu la situation, pendant des années les prix de l'immobilier ont augmenté, on peut dire qu'ils ont même flambé, alors que les salaires des fonctionnaires quant à eux n'ont pas augmenté, ils sont restés gelés. Des petits chiffres, selon le ministère de la fonction publique, en 2023, il y a eu 105 000 demandes de logements sociaux dans la fonction publique, attention je précise, et seulement 21 000 logements ont été attribués, donc 20%. Les gouvernements s'étaient emparés du sujet, il a lancé l'an passé plusieurs initiatives, dont la création d'un comité interministériel du logement des agents publics. C'est un organisme qui est chargé d'apporter des solutions et qui s'est réuni pour la troisième fois en avril. Et le député Renaissance, David Amiel, qui avait été chargé en novembre dernier d'une mission, justement sur le logement des agents publics, a présenté ses conclusions et des solutions aux deux ministres, le ministre de la fonction publique, donc Stanislas Guérini, et au ministre du logement, Guillaume Casbarian. Alors selon David Amiel, la situation des fonctionnaires est insoutenable, donc il veut aider en priorité les professions dites de première ligne. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire les policiers, les infirmiers, les surveillants pénitentiaires ou encore les professeurs. Parmi les solutions, il y a l'instauration de quotas de réservation de logements sociaux et intermédiaires pour les agents publics, l'extension de la garantie visale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la caution gratuite, rendre accessible Action Logement aux fonctionnaires, pour l'instant ça ne l'est pas, une simplification enfin de nombreux dispositifs législatifs, parce que ça prend du temps pour éviter les pertes de temps inutiles. Le gouvernement, alors il faut savoir qu'il a déjà mis en place quelques dispositifs pour les fonctionnaires, comme la création d'une indemnité de résidence pour les agents publics dits frontaliers, qui exercent près de la Suisse, parce que les prix là-bas ça flambe, des études pour construire de nouveaux logements réservés aux fonctionnaires sur des terrains appartenant à l'État, ou encore un site d'annonce immobilière réservé aux fonctionnaires. Alors l'exécutif a remis le 17 avril dernier sa feuille de route au délégué interministériel au logement des agents publics, qui devrait piloter d'ici juin un travail de simplification. Un travail de simplification qui à mon avis n'est pas gagné d'avance, puisque c'est ce gouvernement qui a quand même créé des politiques publiques, qui ont raréfié le logement, donc c'est presque une urinité du sort. Un marché immobilier en France, est-ce qu'il se redynamise un petit peu ? Voit-on encore la lumière au bout du tunnel ? Alors vous devez, si vous vous intéressez un petit peu à l'immobilier, c'est ce que vous devez lire un peu partout dans la presse, depuis une semaine, et on s'agite, est-ce que c'est les prémices d'une reprise ? Alors ça se redynamise un petit peu, mais attention tout de même à ne pas s'emballer. Le premier trimestre 2024 est meilleur que le dernier trimestre 2023. On constate que les prix continuent de baisser légèrement. 3% selon Foncia, c'est une étude qu'a réalisée Foncia il y a quelques jours. Donc c'est 3% de baisse en moyenne sur tout le territoire, ce qui a permis de débloquer un petit peu le marché. Le marché, je vous l'avais dit, les taux des crédits immobiliers ont également baissé un petit peu. Ils sont repassés en dessous de la barre des 4% en ce début d'année, alors qu'ils étaient autour de 4,30 en décembre dernier. Chose importante aussi, c'est que toutes les banques sont revenues sur le marché du crédit pour prêter à nouveau aux ménages qui souhaitent acheter. Je vous rappelle que certaines banques avaient décidé de ne plus proposer de crédit immobilier, car ça leur coûtait trop cher. Donc toutes les banques sont revenues. Qui dit plus de banques dit forcément plus de concurrence entre les banques et donc plus de possibilités de taux intéressants pour nous qui décidons d'acheter. De ce fait, on constate que le nombre de Français qui s'intéressent à nouveau à un achat immobilier a augmenté en ce début d'année. En tout cas, c'est ce que constate Foncia. Mais quand je vous disais qu'il ne fallait pas s'emballer, c'est que par rapport à il y a un an, donc au premier trimestre 2023, Foncia enregistre moins 16% des transactions quand même. Et en moyenne, c'est un peu ça. Bref, on va dire qu'on a indigué la baisse. Avec cette dernière actualité, vous avez voulu nous faire rêver, parce qu'on essaie de vous faire rêver chaque semaine, les amis, puisqu'on va parler encore une fois d'immobilier de luxe. Et oui, c'est important de rêver. Bon, qui ne s'est pas posé la question de ce qu'il allait acheter s'il gagnait au lotouf ? Alors, qu'est-ce qu'on peut s'acheter comme bien de prestige avec un million de dollars ? Jean-Marie, qu'est-ce qu'on fait ? Un million de dollars ? Un million de dollars, on peut avoir quelques joueurs de football, notamment en Ligue 2. Ça, c'est très bon. Un million de dollars, ça fait 932 000 euros. Vous savez, le dollar est plus cher, plus fort que l'euro. Donc, avant de vous répondre, je vous rappelle que le prix au métier de l'immobilier de luxe est bien plus élevé que l'immobilier classique. Donc, à Monaco, avec un million de dollars, on peut avoir un luxueux appartement de 16 mètres carrés. Parce que le prix du mètre carré est de 63 000 dollars. 63 000 dollars le mètre carré. Voilà, à Hong Kong, on est dans un 22 mètres carrés de prestige, je précise, avec 45 000 dollars le mètre carré. À Londres, vous pourriez acheter, Jean-Marie, un 33 mètres carrés. À New York et à Genève, avec 29 000 dollars le mètre carré, on peut s'offrir un beau 34 mètres carrés. Vient ensuite notre capitale française, 40 mètres carrés dans la capitale, avec un million de dollars. Attention, je précise, c'est 25 000 dollars le mètre carré parce que c'est de l'immobilier de prestige. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas dans tous les quartiers, quand même. Non, non, là, on est dans le luxe, Jean-Marie. On a gagné au loto, on a gagné au loto. Bon, à Tokyo, 62,5 mètres carrés. Et là, ça commence à être un peu intéressant. À Dubaï, avec un million de dollars, vous pouvez vous acheter 91 mètres carrés. Et à Madrid, c'est le pompon 96. Mais je voudrais bien faire l'influence. C'est plutôt pas mal. Non, 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 ça ira. C'est plutôt pas mal. Allez, à suivre sur Sud Radio. Justement, puisque l'immobilier est de plus en plus cher, ça entraîne des pratiques douteuses contre lesquelles il faut essayer de lutter. On va en parler avec vous, Sylvain Lévy-Valancy, et votre invité, surtout. Absolument, nous allons recevoir le directeur marketing d'Imo Direct, Antoine Marc, pour évoquer ses difficultés d'accès au logement. Et notamment les fraudes au dossier de location. A tout de suite sur Sud Radio.